Avec Marcel Gautel, c'est une histoire exaltante de 25 ans. C'était un personnage très contrasté. C'était un mélange de convulsions, d'agressivité et de sympathie et de douceur. Et d'ailleurs, cette dualité se retrouve dans son œuvre. C'est pour cela qu'on dit souvent que le tableau d'un artiste peintre est un grand livre ouvert où il se raconte. Et s'agissant de papa Marcel Gautel, j'ai dit tout à l'heure que c'était un personnage contrasté. Et on le retrouve dans son œuvre à travers la force dramatique qu'elle dégage. La quelle force dramatique est liée à ses sujets ? C'est souvent des personnages de la légende et de la mythologie bantou. Ce sont des personnages de son univers onirique. Et vous le voyez à travers ces tableaux qui sont en train de rythme. On dirait le rythme endiablé d'un pétrin pour une cérémonie initiatique. Et il le disait lui-même. Mon travail est un travail ésotérique, emprunt de mystère. Un mystère que chacun est en droit d'essayer de décrypter. La force dramatique de l'œuvre de Marcel Gautel est accentuée par la frontalité de l'œuvre. Il n'y a pas beaucoup de perspectives. Donc le sujet s'impose à vous. Et l'élément de dualité intervient lorsque vous regardez la palette chatoyante des couleurs de ses œuvres. Les sujets sont convulsifs, mystérieux, dramatiques. Mais la couleur, la beauté de la couleur, la chaleur de la couleur, vient tempérer ce côté dramatique et mystérieux. Et c'est là toute la dualité du personnage qu'il arrive à transcrire dans son œuvre. Marcel Gautel était vraiment un personnage iconoclaste. Lorsque je rédige son chapitre dans l'ouvrage Les peintres du fleuve, il a 53 ans et il est le repère d'une petite fille, d'une fillette qui se prénomme Yaba, que j'aimerais d'ailleurs rencontrer pour lui dire, lorsque j'écrivais le livre, papa m'a annoncé ta naissance. Et voilà. En quoi son œuvre fait de Marcel Gautel une icône de la peinture bantou et africaine ? C'est ce que je disais tout à l'heure, du fait que c'est un personnage iconoclaste, par son tempérament, qui est un mélange de gentillesse, de sympathie, de douceur et d'agressivité. Cette dualité qu'il arrive à transcrire dans son œuvre. Lorsque je rédige son chapitre dans l'ouvrage Les peintres du fleuve, il a 53 ans et il est le repère d'une petite fille, d'une fillette qui se prénomme Yaba, que j'aimerais d'ailleurs rencontrer pour lui dire, lorsque j'écrivais le livre, papa m'a annoncé ta naissance. Donc mon vœu le plus cher, c'est que papa, ceux qui sont encore vivants, puissent bénéficier d'un hommage de leurs vivants. Bon, je pense que Marcel aurait bien aimé être là pour assister à cette cérémonie grandiose. Donc, pendant qu'ils sont vivants, les aînés que je cite de mémoire, papa Hilarion Ntinga, papa Guiléon Phila, en plus jeune Michel Ingo, David Macombou, il faut leur rendre hommage de leurs vivants. Et ces artistes peintres ont besoin de soutien officiel, mais ils ont besoin de mécènes aussi. Ils ont besoin de mécènes, il y a à Braza une grosse bourgeoisie qui a du pouvoir d'achat, qui doit encourager les artistes peintres. Et se dire que lorsque moi, il m'est arrivé à organiser des expositions, vous voyez des visiteurs qui viennent et qui vous disent, ah, une œuvre à 300 000, 500 000 est hors de prix, et vous voyez qu'ils portent des Westons à 350 000. Donc, lorsque vous achetez une œuvre, vous achetez une pièce unique. Et il faut se dire aussi que lorsqu'on achète une œuvre à 400, 500 000, 1 million, 2 millions, c'est toute une famille, et on sait combien tentaculaires sont nos familles africaines, c'est toute une famille que vous faites vivre pendant 1, 2, 3 mois. Donc, c'est aussi une forme de redistribution du revenu national. J'ai compris pourquoi les artistes peintres congolais, des deux rives d'ailleurs, étaient si talentueux. Le roi Congo s'entourait d'artistes de grand talent. Et les artistes plasticiens congolais d'aujourd'hui sont les héritiers de cette tradition séculaire. Et cette tradition séculaire associée à la technique, parce que le talent a besoin pour s'épanouir d'un minimum de connaissances et de technicité. C'est comme un joueur de football, c'est le talent à l'état brut, mais il a besoin d'être pris à main, d'être entraîné. C'est comme le diamant. Si vous voyez le diamant, lorsqu'il sort de terre, il n'est pas beau à voir du tout, mais une fois qu'il est poli, dessiné, certi, il donne le meilleur de lui-même. Donc, le talent inné de ces artistes associés à la technique qu'ils ont acquise pour les Kinois, aux académies de Beaux-Arts, pour les Brazzavillois, à l'école de Potopoto, donne des choses fabuleuses. Pour moi, les artistes peintres du Congo sont vraiment les plus talentueux d'Afrique subsaharienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada